Ceci est le symbole de la Compagnie Néerlandaise des Indes Orientales, une compagnie maritime commerciale créée en 1602. A son apogée, cette compagnie était la plus grande et la plus prospère du monde, naviguant sur toutes les mers et océans du globe à la recherche de trésors, d'épices ou d'autres denrées inconnues en Europe. De cette compagnie, nous allons nous intéresser aujourd'hui à un de ces navires, le Batavia. Hola marin d'eau douce ! Nouvelle vidéo, j'ai entendu dire que vous aimez les vidéos sur les bateaux, ça tombe bien, celui-là, c'en est un gros. Nous allons parcourir l'histoire surprenante du naufrage du Batavia. Certains vont me dire, bah, c'est un bateau, il a coulé, basta. Mais l'histoire est plus complexe que ça, car elle est restée dans les mémoires comme un fait marquant du XVIIe siècle. En un lundi pluvieux de 1629... Non, 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 on arrête tout, c'était pas du tout un lundi pluvieux, c'était pas un lundi du tout en plus. Donc en 1629, le Batavia, navire de la Compagnie des Indes Orientales, s'échoua sur une île proche de l'Australie, avec plus de 320 personnes à bord. C'était pas un petit rafiot le bousin, 320 personnes sur un navire, ça fait énormément de monde. Avant de revenir sur le naufrage même, on va mettre le contexte historique du voyage en lumière. Les Pays-Bas fondent donc la Compagnie des Indes Orientales en 1602, pour prendre le monopole du commerce avec l'Asie. Ils prennent possession de l'île de Java, en Indonésie, bien entendu par la force, pour y faire cultiver du café, du clou de girofle et de la noix de muscade. A cette époque, le café était une denrée rare et chère dans plusieurs pays d'Europe, dans toute l'Europe même. Le café était consommé par une certaine élite, il fallait être assez riche pour pouvoir consommer un petit café. C'était plus cher que le dernier iPhone de se faire un petit café crème au lait de soja. Le Batavia était un navire de la Compagnie néerlandaise des Indes Orientales, mesurant 56 mètres de long et 10 de large pouvant transporter 320 personnes. Il fut construit en 1628 à Amsterdam par le maître charpentier Jan Ricken, que je vous montre ici. Très beau gosse le Jan. A la fin de la construction, il a fallu trouver un capitaine pour ce navire. Et pas n'importe lequel des capitaines. Ariane Jacobs. On n'a pas de photo de lui. Je pense qu'il n'aimait pas trop les photos. Donc j'ai trouvé cette image. Voilà, ce sera notre capitaine du Batavia. Ariane Jacobs était amiral d'une flotte de 6 navires. Imaginez-vous, une flotte de 6 navires pouvait contenir pas moins de 300 hommes par bateau. Il dirigeait plus de 1800 marins et personnel. Le capitaine Jacobs était considéré comme le meilleur à son poste. Pourquoi le capitaine Jacobs a dû quitter sa flotte de 6 navires ? Pour s'occuper que d'un, le Batavia. Je vais vous expliquer. Ils ont mis le capitaine Jacobs qui était un très très bon capitaine, car la cargaison du Batavia pour son premier voyage était très très important. Le navire devait transporter plus de 250 000 florins destinés à acheter des épices aux Indes, sur l'île de Jakarta, en Indonésie plus précisément. C'est beaucoup d'argent. 250 000 florins, ça équivaut à des millions actuels. Le voyage commence. Le navire met toute voile dehors et prend la mer vers les Indes, dirigé par notre super cap Jacobs et 320 personnes, dont hommes, femmes et enfants. Mais le capitaine n'était pas le seul à diriger sur le Batavia, non. Il devait écouter les ordres du commandeur, le commandeur Pebsart. Quelle est la différence entre un capitaine et un commandeur au XVIIe siècle ? Le capitaine du navire était le chef de l'expédition maritime, responsable du navire, de son équipage et de sa cargaison. Il était souvent le représentant légal d'une compagnie commerciale, comme par exemple la compagnie des Indes orientales. Le commandeur, lui, était un titre donné à certains capitaines de navire qui avaient une autorité supérieure et pouvaient user de son autorité sur des régions maritimes entières. Le commandeur devait rendre des comptes au roi uniquement, donc ce qui explique qu'il était au-dessus du capitaine. Au fur et à mesure de l'expédition, la relation entre les deux hommes commence à se détériorer, car ils n'ont pas la même façon de diriger les hommes. Le commandeur Pebsart était un homme rigoureux et autoritaire, qui ne tolérait pas les écarts de conduite de son équipage et pouvait se montrer cruel. Le capitaine Jacob, lui, n'aimait pas qu'on maltraite ses marins. En plus de ça, il était jaloux du commandeur Pebsart, qui avait le pouvoir de décider du commerce et de la navigation du navire. L'ambiance sur le navire commence à se détériorer dangereusement et nous ne sommes qu'à la moitié du voyage vers Jakarta. Un autre homme va compliquer la situation déjà néfaste. L'intendant du commandeur, monsieur Cornelitz, un ancien apothicaire qui a fait faillite et qui s'est engagé dans la compagnie des Indes pour fuir ses dettes, le petit loustique. Cornelitz, l'apothicaire ruiné, voit bien que s'est tendu entre le commandeur et le capitaine et décide de se rapprocher du capitaine pour faire tomber le commandeur et mettre la main sur le trésor. Et oui, Cornelitz est rempli de dettes et 250 000 florins, ça pourrait plonger un peu ses créances. Mais les deux hommes n'auront pas le temps de mettre leur plan à exécution car dans la nuit du 3 au 4 juin 1629, le Batavia s'échoue sur une barrière de corail proche de l'Australie. Le Batavia s'échoue sur le groupe d'île Wallaby. Une centaine d'hommes et de femmes meurent lors du naufrage. Ils ne sont plus que 208 à réussir à atteindre l'île la plus proche. Le lendemain du naufrage, dans leur camp de fortune, le capitaine et le commandeur décident d'explorer les îles pour trouver de l'eau potable et de la nourriture. Seule une des îles comporte de l'eau potable mais pas en très grande quantité. En l'absence de vivres abondantes pour pouvoir nourrir plus de 200 personnes, le commandeur décide de se rendre en chaloupe en Australie pour trouver des secours. Mais le commandeur ne sait pas naviguer, il n'a pas eu de formation marin, c'est un homme qui dirige, voilà, c'est tout. Donc, il demande à Jacob, le capitaine, qui lui est un grand marin de la compagnie. Distance qu'ils doivent parcourir, 80 kilomètres. Voilà, sur cette chaloupe. Ça va piquer. Il demande donc à notre cher Cornelitz l'apothicaire, intendant, de gérer les naufragés pendant leur absence. Quelle grosse erreur. Énorme erreur. Stratégique. On se rappelle que le Cornelitz, il est déjà un petit peu borderline. Il détient maintenant officiellement les pleins pouvoirs sur les naufragés. Et vu la gueule de la chaloupe et les 80 kilomètres à parcourir pour aller jusqu'en Australie, le gars se dit peut-être que cette petite chaloupe ne reviendra jamais. Donc, pendant leur absence, Cornelitz commence à instaurer une petite dictature envers les survivants de l'île. Il a la bonne idée de dire, bon, on n'a pas assez d'eau sur l'île, ah bah tiens, j'ai une putain de bonne idée, on va tuer la moitié des gens. Voilà, comme ça, il y aura assez d'eau pour tout le monde. Il décide qui doit mourir ou non, contrôle les points d'eau potable et de nourriture et fait régner avec une petite bande de milices la terreur et la mort. Après un long périple, le capitaine et le commandeur reviennent secourir les naufragés laissés sur l'île. Ils tombent sur une vision d'horreur. Après l'arrestation et le procès de Cornelitz et de la milice, le nombre de morts s'élève à plus de 115 personnes, hommes, femmes, enfants confondus. Ils ont été très créatifs, noyades, étranglement, battus à mort, tout était bon pour tuer. Un gros pétage de câble pour notre apothicaire Cornelitz, qui finalement, ce massacre du Batavia est considéré comme le plus gros massacre du XVIIe siècle. Rien que ça. L'épave du Batavia a été retrouvée en 1963. Il fait quand même un long temps, mais finalement, l'archéologie est quand même assez récente, vers 1800-1900. L'épave, si vous voulez la voir, on ne sait jamais, elle se trouve en Australie, dans un musée, le musée du Batavia Mutiny of Massacre of 1629, au Steve Riveling Secrets. Voilà, avec cette info, bonne chance. C'est une des histoires les plus tragiques de la compagnie des Indes orientale néerlandaise. J'espère que ça vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, celle-ci. Avec Cornelitz, le fou apothicaire. Ça aurait pu faire une bonne série, je trouve. Une bonne série Netflix. Ça pourrait être pas mal. Si vous avez aimé la vidéo, je vous laisse aller parcourir mes autres vidéos. Je vous mets la petite fiche de l'histoire de la piraterie, si ça peut vous aider, et aussi la petite fiche de Christophe Colomb, qui est ma dernière vidéo, qui peut être intéressante. Si vous aimez tout le monde maritime du 17e, 16e, tous ces pirates, découvertes, j'ai plusieurs histoires et plusieurs vidéos à vous montrer. Vous n'avez qu'à follow la chaîne, bien entendu, pour avoir les prochaines vidéos historiques qui vont arriver. Et j'en ai quelques-unes qui vont être assez sympas. Je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit. Et on se dit à bientôt pour une autre histoire passionnante. Sous-titrage ST' 501